Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Ouverture ce lundi des Assises nationales aux Comores, organisées pour faire le berlon des 42 années de l'indépense de l'archipel. L'opposition prend cette initiative en moyen pour le président Azaleh Assemani de préparer sa réélection. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi ne sera pas l'unique candidat à l'élection présidentielle du 26 mars. Chef du parti libéral Al-Ghad et soutien du chef de l'État Moussa, Moustapha Moussa, s'est également porté candidat. Et puis le football béninois traverse depuis 2010 une crise impliquant les acteurs chargés de sa gestion. Cette situation affecte notamment les championnats locaux devenus rares dans le pays. C'est un événement censé réunir les Comoriens, les Assises nationales qui débutent ce lundi. Durant une semaine, les différents acteurs de la nation vont se réunir dans le but de faire un bilan des 42 ans d'indépendance de l'archipel, gouvernance de l'île, développement économique, social et culturel ou encore la situation vis-à-vis de l'île Mayotte. Tout sera passé au peigne fin. Ashley Duprat. Dresser le bilan des 42 ans d'indépendance des Comores, tel est l'enjeu des Assises nationales qui débute ce lundi 5 février. Une grande concertation nationale pour laquelle les autorités avaient lancé de nombreux appels. Des appels qui ont visiblement été entendus. Les Comoriens répondent massivement. Les Comoriens des îles, je parle des 4 îles. Parce qu'en ce moment, on a une vingtaine de personnes de Mayotte et puis la communauté nationale a répondu. L'Union africaine est représentée, la Ligue arabe est représentée, les Nations unies sont représentées. C'est ça ce qu'on attendait, c'est-à-dire que la communauté nationale soutienne ces Assises. Un soutien nécessaire lorsque l'on connaît les nombreux rebondissements qui ont connu ces Assises, des problèmes de représentativité en passant par les démissions au sein du comité de pilotage des Assises nationales, sans oublier le retrait de l'opposition. L'opposition qui envisage l'initiative comme un moyen pour le président Azali Asoumani de préparer sa réélection. À mon sens, ces Assises risquent d'être la prémisse au démembrement des îles Comores. Je croyais qu'on allait se dire la vérité en face, sans haine. Et on allait projeter les Comores vers la renaissance sans esprit de division. Des hommes et des femmes, crier, je ne sais sur quelle base de critères clairs, des hommes qui vont devoir parler, faire un programme qui doit servir au président Azali Asoumani. Gouvernance de l'île, développement économique, social et culturel, sans oublier la question houleuse maoraise. Des thèmes qui seront passés au crible tout au long de l'événement qui se déroule jusqu'au 12 février 2018. Le casting définitif pour le premier tour de la présidentielle en Egypte est connu, candidat à sa propre succession. Le président Abdel Fattah al-Sisi affrontera Moussa. Moustapha Moussa, perçu comme un soutien à l'actuel chef de l'État, le dirigeant du parti Al-Ghad s'est déclaré à la dernière minute. Achille Duprat. Président Abdel Fattah al-Sisi aura finalement un concurrent lors de la présidentielle du 26 mars. Moussa Moustapha Moussa, chef du parti libéral Al-Ghad, s'est en effet porté candidat le 29 janvier. Un candidat de dernière minute qui s'avère être un soutien du chef de l'État. Comme nous le savons tous, Moussa Moustapha Moussa est un partisan du président sortant Abdel Fattah al-Sisi. Moussa a même exprimé son soutien à Al-Sisi après l'annonce de sa candidature. Avec tous ces éléments, on peut dire qu'il n'y a plus de suspense pour les élections. Il faut dire qu'au sein même de la bureaucratie égyptienne, Abdel Fattah al-Sisi est le grand favori. Les chiffres l'attestent, à peine 20 recommandations de parlementaire pour Moussa Moustapha Moussa, contre 549 recommandations pour Abdel Fattah al-Sisi. Abdel Fattah al-Sisi qui a d'ores et déjà largement gagné les faveurs de la population. Le président al-Sisi va gagner les élections car il en a beaucoup fait pendant sa gouvernance. Quant à l'opposition qui a accusé plusieurs défections, elle a purement et simplement appelé les populations à boycotter la présidentielle, accusant au passage le président d'empêcher toute concurrence loyale. Les travailleurs de la mine d'or de Béatrix en Afrique du Sud sont à l'arrêt suite à une coupure d'électricité ou au blocage des ascenseurs après un violent orage. Ils seront restés bloqués pendant 30 heures dans la mine, réunis au sein de syndicats. Ils exigent désormais l'amélioration de leurs conditions de travail. Charbonne Camara. La mine d'or de Béatrix en Afrique du Sud est désormais fermée pour cause d'enquête suite au blocage pendant 30 heures de 955 mineurs piégés sous terre. Bien qu'ils soient tous sains et saufs, les travailleurs réunis au sein de syndicats dénoncent des négligences et exigent désormais que des mesures de sécurité concrètes soient mises en place avant la reprise des activités. Tant qu'il n'y a pas de commission pour la vérification de la sécurité et des infrastructures à grande échelle, il n'y aura pas de travailleurs dans les mines. Pour l'heure, nous n'avons eu aucune confirmation du ministère de l'énergie et des mines et aucune réunion n'est prévue. Dès la libération des mineurs bloqués, une enquête a été ouverte par les inspecteurs du ministère des ressources minérales et de la gestion des mines. L'objectif est d'étudier, de tester et de certifier le fonctionnement des différents points d'accès à la mine avant que les opérations ne puissent reprendre. Mon équipe est là. Nous voulons avoir des faits. Il y a une vérification. La mine est fermée. Pour l'instant, nous voulons voir la sécurité et toutes ces questions. Nous ne voulons pas spéculer sur ce qui s'est passé. Pour rappel, les 955 ouvriers sont tous employés de la compagnie Sibani Gold de Béatrix, situés près de la ville de Wellcome, dans le centre du pays. Les travailleurs sont restés bloqués dans la mine suite à un violent orage survenu le mercredi 31 janvier, provoquant ainsi une coupure d'électricité, piégeant l'équipe des mineurs jusqu'à l'arrivée des secours. Le Maroc s'offre à domicile son premier sacre dans un championnat d'Afrique des Nations. En finale du Cheyenne, ce dimanche, les lions de l'Atlas ont largement dominé le Nigeria 4 buts à 0. réservés aux joueurs évoluants dans leur championnat. Le Cheyenne a été lancé en 2009 en Côte d'Ivoire, pays hôte de la première édition. Absent sur la scène internationale en raison d'une crise depuis 2010, le football béninois peine à émerger, chargé de la gestion de la discipline. Les différents acteurs peinent également à s'entendre. Une situation qui a affecté notamment les championnats locaux devenus rares au Bénin. Au portage de notre correspondant, l'Efte Ono. Le football béninois est en difficulté ces dernières années. Les équipes nationales et les clubs de football béninois sont de moins en moins présents sur la scène continentale. La dernière apparition de l'équipe senior sur la scène continentale remonte en 2010, lors de sa troisième participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Aussi, l'équipe junior s'est-elle affichée pour la dernière fois par ses participations à la Coupe du monde U20 de 2005 en Hollande et à la Cannes des U20 en 2008 au Ghana. Le football béninois traverse depuis 2010 une série de crises impliquant les acteurs chargés de sa gestion. Un véritable handicap pour l'essor de la discipline au Bénin. On a l'impression qu'on a réglé beaucoup plus de crises au Bénin qu'on a effectivement joué de football. Le Bénin a évolué de crise en crise depuis 2010, après notre dernière participation à la Cannes. Il y a eu l'équipe qui a été dissoute, l'équipe de la fédération jette toujours des crises. Les bureaux qui viennent se tournent des problèmes qui se manifestent, qui se regardent beaucoup plus, ce qui n'est pas normal dans l'activité du football au Bénin. La crise de la famille du football a affecté les championnats, devenus rares dans le pays. Depuis 2010, les championnats nationaux de football se terminent souvent en queue de poisson. En décembre 2016, un comité transitoire consensuel a été installé après l'arrivée à terme du mandat confié au comité de normalisation. Le Bénin a un problème d'organisation de son championnat, le Bénin a un problème de management, le Bénin a un problème de structuration. Tout se résume là, organisation, management et structuration. Tant qu'on n'est pas organisé, tant qu'on n'est pas structuré, nous ne pouvons pas avoir une image de marque à l'extérieur, au plan africain, au plan continental et au plan mondial. Plusieurs problèmes handicapent l'émergence du football au Bénin. Il s'agit entre autres de la cohésion au sein de l'équipe nationale. Elle regroupe près de 90% de binationaux. Sur l'aspect formation, il y a un problème d'uniformisation des diplômes des entraîneurs. Peu d'entraîneurs ont la licence C de la CAF et leur renforcement de capacité peine aussi à être effectif. Un nouveau bureau de la Fédération Béninoise de football doit être mis en place en juin 2018 pour écrire les nouveaux fondamentaux du football. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada